Musique Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Henri. Bonjour Lili. Alors, nous voilà presque au terme d'une saison de 30 émissions consacrées à l'archéologie dans les pays bibliques. Il nous a semblé utile de faire le point sur quelques 150 années de découvertes archéologiques. Alors Henri, quels sont les enjeux de l'archéologie, mais également les découvertes principales ? Au cours des 150 dernières années, les enjeux de l'archéologie ont changé. Mais cela nous mènerait trop loin d'entrer dans les détails. Mais on peut dire que deux éléments principaux entrent en ligne de compte aujourd'hui. D'une part, oui ou non, historicité de la Bible. D'autre part, oui ou non, fiabilité de la transmission des textes, des manuscrits que nous avons. Alors, pour notre émission d'aujourd'hui, nous allons nous consacrer et nous concentrer aussi, principalement, sur oui ou non, historicité de la Bible. Et justement, comment est-on arrivé à douter de l'historicité de la Bible ? Mais je crois que ce doute s'est insinué à partir du XVIIIe, XIXe siècle, au moment où la critique littéraire a commencé à dire que, probablement, les textes bibliques n'ont été écrits qu'à partir de l'an 1000 avant Jésus-Christ, voire même qu'à partir de l'an 500 avant Jésus-Christ. Ce qui impliquait donc que tout ce qui précédait l'an 1000 avant Jésus-Christ ne pouvait être historiquement vrai. Et c'est à partir de ce moment-là que s'instaure donc le doute, petit à petit, quant à l'historicité de la Bible. Et puis, au XIXe siècle, l'archéologie va se développer. On va découvrir les ruines des grandes villes comme Ninive, comme Babylone. On va découvrir les ruines de Megiddo, de Hatzor, de Géricault. Et va être la réaction des chrétiens qui étaient un peu mis à mal dans cette historicité de la Bible, de dire « Ah, vous voyez bien, la Bible dit vrai ». Voilà aussi que l'on va déchiffrer des textes anciens égyptiens ou mésopotamiens. Et là, on va se rendre compte qu'il y a des récits qui sont dans la Bible, que l'on connaissait de la Bible, que l'on retrouve avec quelques nuances dans les textes égyptiens ou dans les textes mésopotamiens, ce qui aussi était perturbant. Aujourd'hui, on peut dire que les nouvelles générations d'archéologues en Israël et dans les pays autour qui ont affaire avec la Bible fouillent sans a priori religieux. Ils ne veulent pas prouver que la Bible dit vrai, comme ils ne veulent pas, en principe, prouver qu'elle ne dit pas vrai. Je dis en principe, parce que toute recherche scientifique, même archéologique, qu'on le veuille ou non, présuppose une philosophie que chacun a et avec laquelle on travaille consciemment ou inconsciemment. Aujourd'hui, la nouvelle polémique en archéologie biblique se situe quant à la datation des différents niveaux d'occupation, par exemple à Megiddo ou à Géricault, et puis l'interprétation des fouilles. Parce qu'il faut savoir que quand on découvre des choses, une pièce se trouve ainsi ou ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'un mur s'est écroulé ? Parce que quelqu'un a trébuché ? Donc, les fouilles c'est une chose, les découvertes c'est une chose, l'interprétation de ce qu'on découvre en est une autre. Et il y a actuellement, depuis un an ou deux, une grosse polémique qui est mise en route par un historien et un archéologue israélien, Silberman et Finkelstein, qui eux disent, non, tout ce qu'on trouve montre qu'on ne peut parler d'un petit peuple d'Israël qu'à partir des années 700, 800 maximum avant Jésus-Christ. Donc, ça c'est la polémique récente. Alors, est-ce que ces déclarations vont remettre en cause l'historicité de la vie ? Non, non, pas vraiment. Car, sans mettre en doute le sérieux des archéologues, force nous est quand même de constater que les conclusions des archéologues ne sont pas toujours identiques. Quand on regarde un peu les revues spécialisées, tel archéologue va interpréter, puis l'autre va dire, non, non, c'est pas vrai, parce que... Et c'est une polémique constante. Mais il faut quand même avouer que depuis une trentaine, quarantaine d'années, on est devenu quand même plus prudent quand on affirme des choses, on a découvert ceci, ça prouve cela. Certaines découvertes archéologiques montrent à l'évidence que la Bible n'est pas historique à chaque page, ou à chaque chapitre, ou à chaque verset. Par exemple, Géricault, oui, dans les années 40, 50 du siècle passé, on avait dit, on a trouvé Géricault, on a trouvé des murs écroulés, donc ça prouve le récit biblique. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que les ruines de Géricault ne dataient pas des années 1200 avant Jésus-Christ, période de l'invasion israélite selon le récit biblique, mais que ces ruines de Géricault dataient des années 5000, 6000, voire 7000 avant Jésus-Christ. Et donc, au moment de l'entrée du peuple d'Israël en Palestine, cette ville de Géricault est déjà en ruine depuis plusieurs millénaires. Alors, toute cette discussion sur l'historicité totale ou partielle de la Bible, historicité qui aujourd'hui est quand même généralement admise, donne lieu à une redéfinition de quelle est la vérité biblique. Est-ce qu'il est essentiel que ce soit une vérité historique selon les normes du XXe ou XXIe siècle, ou est-ce que c'est une vérité plus importante, plus existentielle ? Pour ma part, j'ai clôturé cette première pensée, je crois au dialogue avec la science. Ce dialogue-là ne peut qu'enrichir la lecture biblique, et ne peut qu'enrichir à la longue la vraie foi, pour ne pas nous mettre sur des fausses affirmations, sur des fausses croyances, mais qui nous permet de voir où est l'essentiel. Qu'est-ce que tu entends par dialogue entre la science et la Bible ? Par exemple, lorsque les fouilles archéologiques nous démontrent, comme Géricault, que tel ou tel endroit existait déjà depuis bien avant, il était en ruine depuis bien avant, cela oblige à dire, ok, qu'est-ce que ce texte vient faire dans le récit biblique ? Alors que les gens de l'époque qui l'ont écrit savaient très bien que cette ville était en ruine depuis longtemps, donc ils n'ont pas essayé de dire quelque chose qui était faux, et le faire passer pour vrai, donc ils ont voulu dire autre chose en mettant ce récit. Pourtant, si le texte nous parle aujourd'hui, c'est qu'il y a bien une histoire concrète quelque part, c'est que des gens du passé ont été touchés, et en ont tiré des conséquences, des leçons de vie et de foi. Oui, absolument. Il faut quand même se rappeler que des découvertes archéologiques en Israël et dans les pays avoisinants ont permis de trouver et de situer des lieux, des endroits que seule la Bible mentionnait depuis toujours. Alors est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, enfin nous en redonner puisque nous en avons déjà eu dans les émissions passées ? Oui, on a peut-être, tu te rappelles que dans une des premières émissions sur l'Égypte, on avait parlé d'une stèle, c'est donc une grande pierre dressée avec une inscription qui appartenait au roi, au pharaon Merempta. Et sur cette stèle, le roi Merempta va dire qu'il a attaqué plusieurs villes, plusieurs pays en Palestine, plusieurs villes et plusieurs peuples en Palestine, et parmi ceux-là, dit-il, « Israël est désolé et sa semence n'existe plus ». Cette stèle qui date des années 1230 avant Jésus-Christ mentionne explicitement le nom Israël. C'est la première mention que l'on a, en dehors de la Bible, c'est la première mention d'Israël. Le fait qu'Israël est mentionné est une preuve archéologique évidente qu'Israël était présent en Palestine. Deuxième exemple, peut-être que tu te rappelles aussi cet autre récit d'une autre stèle qui s'appelle la stèle de Moab. Cette stèle de Moab, trouvée en 1868 en Jordanie, fut trouvée dans une contrée où à l'époque des rois bibliques habitaient les Moabites, une peuplade, une grande tribu. Et le texte de cette stèle dit ceci, « Je suis Meshah, roi de Moab, et Omri, le roi d'Israël, avaient opprimé Moab pendant longtemps, et son fils aussi. Mais moi, Meshah, je triomphais de lui et de sa maison. » Ce texte fut extrêmement intéressant parce que dans la Bible, dans le deuxième livre des rois, depuis toujours, on disait que Meshah, le roi de Moab, paya au roi d'Israël un tribu. Et à la mort d'Akab, qui était le fils d'Omri, « Le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. » Et puis, peut-être tu te rappelles probablement aussi cette autre inscription, parce qu'il s'agit tout ça d'inscription, c'est ça qui est intéressant en archéologie, d'une pierre que l'on a trouvée à Césarée, donc le long de la côte d'Israël. Et lorsqu'on découvrit cette pierre en 1961, elle comporta les restes d'une inscription, qui était apparemment un peu plus grande, mais on y lisait « Tiberium, Tius, Pilatus, Ectus, Iouda ». À l'évidence, le texte complet était « Pontius, Pilatus, Prefectus, Ioudae ». C'est la première fois où l'on découvrit le nom de Ponce Pilate en dehors du texte biblique. 1961, c'est récent, relativement au niveau histoire, c'est récent que l'on a découvert cette pierre. Mais, encore une fois, jusque-là, seuls les évangiles mentionnaient Ponce Pilate. Et puis, dernier exemple, nous en avons fait toute une émission, ce sont les Hittites. L'existence de ce peuple important n'a été confirmée qu'à la fin du XIXe siècle, lorsqu'on a commencé à déchiffrer les hiéroglyphes sur les murs du temple de Ramsès. Et là, on s'est rendu compte que Ramsès disait qu'il avait combattu les Hittites. Du coup, on a fait des fouilles en Turquie et on retrouve la capitale des Hittites. Une immense capitale. Tout cela est donc quand même venu montrer que la Bible ne raconte pas des histoires, mais aussi de l'histoire. Alors, peut-on espérer d'autres découvertes archéologiques à l'avenir ? Je pense, car en archéologie, on n'a jamais fini. L'archéologie, aujourd'hui, se fait d'une manière extrêmement prudente, lente. Il y en a encore pour des siècles. Donc, si un jour, tu vas aller faire de l'archéologie, il y a certainement de la place. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ce qu'on trouve en archéologie, c'est peut-être 5 ou 10 % de ce que les gens ne gardaient pas après une invasion, une guerre ou un incendie. C'est-à-dire, c'est finalement très, très, très peu. Et je dirais aussi qu'en archéologie, l'absence de preuves n'est pas encore preuve d'absence de la réalité, parce qu'un jour, on peut trouver. Donc, il y a certainement des choses là à dire. Jésus a dit un jour dans l'évangile de Luc, je vous le dis, si les hommes se taisent, ce seront les pierres qui crieront. Peux-tu nous proposer une conclusion pour aujourd'hui avant que la semaine prochaine nous fassions la synthèse de l'apport de l'archéologie dans la transmission des textes publics ? Je pense qu'on peut dire qu'après 150 ans d'archéologie, on constate une historicité certaine de la Bible. Si pas à chaque page, si pas à chaque verset, mais une historicité certaine. Les exemples que nous avons proposés aujourd'hui sont là. Pour moi, cette dimension historique de la Bible montre que l'histoire biblique, l'histoire religieuse, n'est pas quelque chose qui est suspendu en l'air, dans l'abstrait, mais c'est quelque chose qui est enraciné dans une réalité historique, que des personnes l'aient perçue d'une manière ou d'une autre. Oui, mais c'est ancré dans une réalité. Et pour moi, c'est l'image que la Bible n'est pas que de l'abstraction, ou n'est pas de l'abstraction, mais que le Dieu de la Bible est aussi un Dieu de la réalité concrète et pas uniquement de l'abstrait. Merci Henri pour ces explications. Au revoir, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada